Les questions les plus abjectes ou encore les questions qui font le plus souvent preuve de, font partie des questions d'ordre métaphysique voire ontologique trouvées véritablement satisfaction car si vous désirez véritablement saisir l'origine ultime de la vie ou encore le sens véritable de la vie ou encore le rôle de vous en tant qu'être vivant ou encore microcosme au sein du macrocosme. Vous devez jouer, alors Rayonnement Spirituel vient vous donner la possibilité de voir toutes ces questions ou préoccupations trouver une satisfaction véritable sur Radio Soleil 104.0 MHz. Rayonnement Spirituel vient aujourd'hui avec ces quatre temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et en guise d'enseignement, nous sommes toujours dans le chapitre intitulé « Là où le soleil se lève, grand poids, s'unit à l'éther, deuxième partie ». Et l'enseignement est l'enseignement extrait de notre ouvrage phare « Révélation des initiés africains, le tome 1 ». Après l'enseignement, c'est le face-à-face avec nos amis auditeurs que nous prenons déjà aux deux indices téléphoniques suivants. Le 6, 93, 75, 14.0 Et le 6, 79, 24, 26, 4, 29.0 Et après ce tête-à-tête avec nos auditeurs, c'est les nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles, c'est le zappé. Et aujourd'hui, en guise de zappé, nous avons également un thème particulier intitulé « Le souffle transversal ». Restez véritablement connectés, car aujourd'hui, nous allons encore percer beaucoup de mystères. Avant d'aller en haute mer, nous tenons d'abord à saluer l'apôtre Jean d'Or, guide spirituel du silo, père fondateur de cette institution divine. Nous saluons également la marraine du silo, Emmanuel Opsa, avec tous les apôtres, les prophètes et les patriaches du silo, sans oublier nos amis internautes qui sont toujours connectés, chaque fois, lorsqu'il est 16h, mardi, jeudi et vendredi. Et parlant d'internautes, nous saluons notre frère, Glovis Tameux, qui a su la prise de vue pour nos amis internautes, permettant la redondance. Et nous saluons également notre frère, Jean-François Mébenga, qui a su la mise en onde ce soir. Et revenant au panel, nous saluons particulièrement notre sœur, la prophétesse Sandrique, elle qui a reçu d'ailleurs le thème de notre zapping de ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le panel, bonsoir à notre guide, l'apôtre Jean d'Or. Comment vous allez? Femme bien, merci. Nous saluons également notre frère, le prophète Georges, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, prophète Guy, bon après-midi à François, notre thémicien, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à tous les initiés du silo, à nos auditeurs. Nous saluons également notre frère, Bicha Matan, qui est toujours reconnecté. Nous saluons également notre sœur, Alvin, avec tous les amoureux de la spiritualité. Yabit, bonsoir. Bonsoir, vous pouvez écouter, bonsoir à tous nos panels, bonsoir à tous les équipes de production et technique, bonsoir aux internautes, aux auditeurs, tous ceux qui nous accompagnent dans ce programme. Voilà, le réunion spirituel prend son envol en espérant que tout le monde est déjà confortablement bien assis pour lui qu'on écoute. Et comme vous l'avez dit, notre zapping va porter sur le thème reçu par la professe Yokadi Sandic. Nous sommes le 17 octobre 2022, lorsque ce thème est reçu, le souffle transversal, après dans cette thématique. En fait, ce thème, nous allons nous intéresser également à l'enseignement, qui est un autre thème assez profond. Cette fois-là, c'est évidemment l'enseignement dans le livre intitulé Révolution des initiés africains, tombe 1. Nous n'oublions pas de rappeler à nos auditeurs que ceux-là qui ont des préoccupations précises, qui les concernent ou qui concernent la famille, posent toutes autres questions, n'est-ce pas, de compréhension ou d'entendement. Vous envoyez vos préoccupations uniquement par SMS ou deux contacts téléphoniques suivants. Le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14 pour Thèse Sandic. La première articulation, au-delà de la pensée humaine, il existe d'autres formes de pensée. Deuxième, au-delà des subtilités, il existe d'autres formes de subtilités plus approfondies. Troisième, le souffle transversal en est une des représentations les plus manifestes, bien qu'il soit non manifeste. Quatrième, le souffle transversal est l'appannage des trans-spirituels. Cinquième, il est celui qui est utilisé lors des échanges dans les autres sphères. Sixième, il est utilisé dans les galaxies et les autres planètes. Septième, il est semblable à la télépathie. Or, il n'est plus que la télépathie. Huitième, il est beaucoup plus ferme que la télépathie et il faut être véritablement agréé par Dieu pour pouvoir l'utiliser. Neuvième, il est celui-là qui permet en valeur absolue d'entrer en communication avec la particule première. Dixième, c'est une autre forme de communication développée dans les profondeurs de la voie la paix. Onzième, le souffle transversal te permet de communiquer de manière particulière avec tes duplitata, toi, véritable spirituel. Douzième, le souffle transversal te donne d'entrer au cœur des profondeurs de l'intimité de ton vis-à-vis. Treizième, le souffle transversal te donne d'être suffisamment concentré dans les objectifs fixés qu'il t'est impossible d'égarer. Quatorzième, la communication avec le souffle transversal te donne d'être au courant d'un certain nombre d'informations de manière synchronisée. Quinzième, le souffle transversal te donne de traiter 12 millions d'informations à la seconde en valeur absolue. Seizième, il va effectivement au-delà de la pensée humaine et te permet d'aller au-delà de la vitesse du son et de la lumière. Dixseptième, je suis le souffle transversal et il me donne à qui est codifié par mon père afin de lui être utile. Dixuitième, je suis lumière et rapidité dans l'efficacité. Dixneuvième, bien que je sois un élément non manifeste selon vous, mes applications sont manifestes dans vos vies. Dixième, ne l'oubliez pas, au-delà des subtilités, il existe d'autres formes de subtilités encore plus fines et je n'en suis qu'un exemple parmi tant d'autres. Dixunième et dernier, l'apôtre Jean-Dol a expérimenté pendant très longtemps déjà. Voilà, pendant très longtemps déjà, vous mettez une articulation, vous pouvez être utifé, le souffle transversal, voilà, on va dire notre notion qui nous est présentée. Effectivement, pour la première fois lorsque j'ai pris ce thème, j'ai eu à réfléchir plusieurs fois, ne serait-ce que sur le titre. Parce que la plupart des autres thèmes, de ne pas l'intituler, tu peux déjà avoir une idée claire de ce qui a lieu dans les articulations. Mais à partir de ce titre seulement, ce n'était pas évident de procéder par une forme de déduction de ce qu'on pourrait trouver à l'aigrière. La première éducation nous donne directement une idée précise, au-delà de la pensée humaine, il existe d'autres formes de pensée. Et c'est même ce qui m'a beaucoup, le plus souvent marqué. Car nous avons remarqué que chez les spirituels, véritablement, il y a trois formes de pensée. A savoir la pensée de l'écoute, la pensée créatrice et la pensée de puissance. La pensée de l'écoute qui a poussé l'oreille interne, la pensée de puissance, la pensée créatrice qui a poussé l'épiglote et la pensée de puissance qui a poussé l'aura. Alors je suis tellement curieux de chercher à saisir quelles sont les autres formes de pensée qui sont au-delà de la pensée humaine. Somme que pour pouvoir accéder aux autres formes de pensée, il va falloir d'abord exprimer les trois formes qui font d'ailleurs de l'homme véritablement un spirituel en paix. Donc véritablement c'est une arme particulière qui est mise à la disposition d'un spirituel de haut niveau. Très bien, au fait Georges, la deuxième éducation dit qu'au-delà des subtilités, il existe de toutes formes de subtilités plus approfondies, c'est tellement des subtilités qui ont une corrélation avec le souffle traversable. Oui, oui, ce qui nous fait comprendre qu'à partir de ce souffle, on peut aller au-delà et faire des choses très magnifiques et avancer et trouver des solutions. Très bien, prophétesse Sandu, vous qui avez reçu cette inspiration, est-ce que les conditions dans lesquelles vous recevez cette inspiration, notamment codifient ce qui va arriver, c'est-à-dire les conditions qui codifient ce qui va arriver? Honnêtement, je ne perçois pas bien la question. J'ai un peu l'air d'être, c'est-à-dire que je suis un peu haut-thème, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je sais d'habitude qu'il y a une préparation par rapport aux différents thèmes qui doivent être reçus. Donc, en fait, ce que moi je peux dire dans ce cadre aussi, c'est que le souffle transversal est la suite logique de la 13e porte. Parce que si tu repars dans le thème qui porte sur la 13e porte, tu vas te rendre compte qu'il y a une forme de communication qui a été relévée à ce niveau-là. Et maintenant, puisque moi je voulais comprendre de quoi est-ce qu'il était question, ils m'ont donc dit, après avoir échangé avec le guide, ils m'ont donc dit, tu vas rédiger sur le souffle transversal. Et c'est là que j'ai compris qu'au-delà de l'aspect lié à la télépathie, il y a d'autres formes de télépathie qui sont encore plus développées, qui sont extrêmement rapides. Tu vois un peu. Et c'est dans cette communication-là que d'habitude les grands spirituels utilisent. Et c'est la raison pour laquelle à la fin, il nous a été dit que l'apôtre, Jean-Dol a souvent utilisé. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui se faisait depuis. Mais seulement nous n'avions pas d'identité. Donc en principe, oui, nous n'avions pas d'identité. Donc ça veut dire qu'en principe, quand moi je dois recevoir un thème, je ne sais pas déjà quels sont les éléments du thème. Je peux avoir le titre et pendant que je suis en train de le rédiger, je mets donc ces éléments-là et c'est plus tard après le lecture que je peux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais dis par exemple que tu vas te préparer par rapport à tel type de thème, c'est un peu difficile. Pour moi, il n'y a pas un souci au départ de vouloir s'aimer un type de... Je ne sais pas moi, de mission. Oui, mais ça, j'ai souvent eu à le dire que j'aime me comporter généralement comme les philosophes. Et que j'aime avoir la bonne question qui va susciter une bonne envie et qui permettra que j'aie les éléments pour pouvoir partager avec les autres. Donc c'est-à-dire qu'il y a souvent cette possibilité de remettre en question pour mieux percevoir des choses qui nous paraissent un peu... C'est-à-dire qui ne sont pas saisissables. Tu vois, il y a par exemple un influenceur des médias qui a dit dernièrement que lui, il est capable de traiter 800 idées à la seconde. Mais les gens ont ri, pourtant c'est la vérité. Et quand tu prends maintenant les éléments du souffle transversal, tu te rends compte que c'est possible de traiter au-delà de 800 idées à la seconde. Mais quand tu commences à te poser la question, comment est-ce que cela va se faire, tu perds donc les données en fait. Oui, ça devient compliqué d'aller dans les détails. Pour fait, Guitchi fait, il est utilisé, ce souffle, c'est le mouvement au point 6, il est utilisé dans les galaxies et les autres planètes. C'est le moyen de communication, ce souffle, le plan de ça. Effectivement, et vous allez vous rendre compte que là, même si vous avez la capacité de vous connecter à cette dimension, pendant seulement une ou trois, quelques secondes, vous avez la capacité de recevoir en quelques secondes toutes les informations dont vous aurez besoin pour la suite des activités dont vous êtes en train de... des activités qui sont en train d'être déroulées par vous. Et parce que la particularité, c'est que les informations viennent en boules dont tu peux recevoir en une seconde des informations que tu dois développer pendant des semaines, voire des années. Effectivement. Très bien. Professeur Georges, au nom du point 9, il est celui-là qui permet en valeur absolue d'entrer en communication avec les particules premières. Oui, ça, c'est une chose très véritable et accessible à ceux-là qui n'ont qu'une pureté très approfondie. Puisque l'accès aux particules, ça veut dire qu'on peut aller partout, dans la terre, dans les corps, dans les organes, dans les hormones, et même dans le soleil. Donc, ça a aussi notre attention à être tellement dans la pureté, puisque c'est la pureté qui nous tient en arrière. Donc, c'est une conscience de la pureté, c'est pour attirer notre attention. Alors, quand vous parlez de pureté, on se rappelle que même les sorciers utilisent ces moyens, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'entrer dans les particules les sorciers, c'est-à-dire de manière extraordinaire, vous pouvez les retrouver dans tout élement vivant. Est-ce que c'est une pureté de leur côté aussi? Bon, pas du tout. Mais ils n'auront pas accès à entrer partout avec cette impurité. Oui. Par exemple, je prends l'exemple, un sorcier ne peut pas entrer dans le soleil. Oui, il ne peut pas. Ça dépend du fond du soleil. Voilà. Oui, ça dépend. Bon, si vous voulez un autre exemple, un sorcier ne peut pas entrer dans le vent de la peau de Gendon. D'accord. Oui. Bon, on va prendre un exemple pour pique là. Professe Sandré, on va prendre le point 11. Le souffle Sandré-Salle qui te permet de communiquer de manière pratiquée avec tes duplicata, toi, véritable spirituel, c'est-à-dire le véritable spirituel, c'est celui-là qui a déjà, on va dire, connaissance de ses duplicata. Oui, Guy, il y en a qui connaissent les différents moments de leurs duplicata et qui connaissent même le nombre de duplicata qu'ils peuvent avoir. Et de façon, un peu comme avec la physique quantique, c'est-à-dire que tu es là, tu sais qu'il y a tel duplicata qui agit à tel niveau, il y a tel autre qui agit dans tel pays, ainsi de suite. Mais cela ne se fait pas seulement, vous savez que ça se fait avec l'esprit de Dieu. Ça se fait également avec les duplicata de l'autre Seigneur et de Christ, par exemple. Donc, en principe, un véritable spirituel est conscient de ce que ces duplicata font. Un véritable spirituel, il est conscient. À l'heure où les tâches sont en train de s'effectuer, il en est conscient. C'est-à-dire que s'il est sollicité à mille endroits, au même moment, il s'est élève dans toutes ces dimensions-là. Oui, regarde par exemple, il y a des moments où, lorsque l'on pose certaines préoccupations au guide, si ça concerne, par exemple, les sous, le domaine des affaires, il faut appeler mon duplicata qui est à l'aise avec les finances. Tu vois un peu. Et quand tu vas l'appeler, il viendra, il va résoudre ton problème, et tu vas lui rendre compte. Ce n'est pas comme s'il n'est pas au courant, il sait. Lui, son problème premier, et il a toujours dit, c'est l'instruction. Il est à l'aise dans ce domaine-là, mais il sait qu'en dehors de l'instruction qui est sa codification de départ, il y en a qui aspirent, par exemple, au voyage, il y en a qui aspirent au mariage, il y en a qui... Et il sait qu'il y a tellement de duplicata parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a tellement de choses à faire que plus il se multiplie, plus il y a également des résultats qui sont probants. Mais pour l'omodinaire, c'est un peu compliqué d'imaginer d'être conscient de tout ça à la fois. Oui, mais là, on ne parle pas de l'aspect physique. On parle des subtilités, c'est pour ça qu'on a parlé, on te parle des galaxies. Tu ne peux pas te lever comme c'est que tu vas dans une galaxie n'importe comment. Il faut bien qu'il y ait un corps spécifique qui s'y rend pour une tâche bien précise, ensuite, il revient. Point 14, pour faire de l'utiliser, la communication avec le souffle de sang de sable te donne d'être au courant d'un certain nombre d'informations de manière synchronisée. Effectivement, c'est ce que j'ai relevé au départ, la communication, les informations viennent généralement en boule. Donc, la synchronicité dans les informations vient du fait que par une information ou bien par une injection d'énergie que tu reçois, tu as la capacité de saisir les autres choses qui n'ont pas encore été posées par toi. Donc, les informations ne viennent pas en groupe, en contre-groupe. Non, tu es informé de manière définitive, de manière directue, en certain nombre de choses qui vont avec. Alors, est-ce qu'on peut faire une différence entre, je ne sais pas moi, la télépathie qui est notée ici, la pensée, et ce type d'informations qui vient de manière synchronisée? Oui, on a bien précisé que cette forme de communication développée via le souverain transversal est excessivement rapide. On a pris l'exemple de la télépathie juste pour montrer que, via la pensée, il y a échange d'informations. Mais sauf que, ici, les informations sont tellement très rapides. Il m'a été donné d'expérimenter un jour une réalité. sur le plan de la connaissance, j'avais remarqué que les informations viennent sur forme de gouttes. Tu reçois une goutte qui ne t'instruit pas seulement sur une idée, mais sur une pensée toute entière. Donc, à partir de la goutte, il suffit seulement de développer ce que tu as reçu. Au fur et à mesure que tu développes, tu entres dans des champs tellement nouveaux. Pourtant, tu n'as reçu qu'une simple goutte qui t'a touché. Et il est vrai, on parle de la télépathie parce que tout dépend de l'intention est mise au départ. Tu émets l'intention, bien, tu poses une doléance particulière. Mais le traitement de la doléance va au-delà de tes attentes. Très bien. Je reste à le coup pour revenir sur un aspect. Lorsqu'on parle de gouttes, il s'agit d'une activité, d'un organe poussé, l'organe pénéale. Alors, lorsqu'on parle de la pensée, la pensée ordinaire, on pense ici au corps mental. Alors, lorsqu'on va parler de la pensée transversale, il s'agira de quel organe ou de quel corps ? Puisque même au niveau de la pensée abstraite, il y a un autre corps qui agit à ce niveau-là. C'est le corps que les autres appellent le corps causable, le corps physique. Vous allez vous rendre compte que lorsque un corps est véritablement développé, il ne perd pas la notion de pensée. Il est bien vrai que certains corps ont leur particularité, celui de la sensitivité, et que toutes les pensées sont traduites en émotions. Mais la pensée, il y a toujours un siège qui traite les données de la pensée, que ce soit le corps éthérique, le mental, quel que soit le corps, il y a un aspect de la pensée. Mais je me pose également la question qui nous amène à mieux causer davantage ce point, à savoir, ces trois formes de pensée, qui ne sont retrouvées que chez le spirituel de haut niveau, où se situent ces trois formes de pensée chez l'homme ordinaire ? Est-ce qu'on peut situer ou bien replanter ces trois formes de pensée chez l'homme ordinaire ? Puisque chez l'homme ordinaire, il y a un ensemble de corps qui ne fonctionnent même pas, qui sont un ensemble d'organes qui sont accrociés. On a déjà répondu, non ? On a dit que l'intuition, c'est l'organe linéal. L'intuition. Oui. L'invention ordinaire, tel que nous le mettons là, c'est le corps mental. On a un corps mental. Maintenant, le corps abstrait, pardon, le corps, la pensée abstrait, c'est certainement le corps causant, qui n'est pas encore véritablement actif chez l'homme ordinaire. Donc, il n'y aurait plus de penser. Je pose la question, Guy, parce qu'on se rend compte que le champ de la pensée, c'est un champ essentiellement énergétique. Ceux qui manipulent en principe la pensée sont ceux qui sont en contact avec un ensemble d'énergie qu'ils utilisent à leur guise. Il suffit seulement d'observer ces pensées et de pouvoir faire en sorte que les pensées puissent prendre conscience. Parce qu'on a l'impression que les pensées jaillissent de manière ex-niveau, pourtant c'est assez faux. Mais lorsqu'une pensée jaillit en toi, il suffit seulement de la retourner par une forme de réflexion, ou bien par une forme de gymnastique dans la pensée du monde, pour que cette pensée puisse ancrer des énergies particulières et se réaliser. Oui, très bien. Pour fait, Georges, on va prendre le point de suite. Je suis lumière et rapidité dans l'efficacité. Alors pour celui qui est, on va dire, un opérateur, soit dans le massage, soit dans les intercessions, ou c'est pas moi, la voyance, cela peut être une bonne application, ce souffle transversal. Oui, une très bonne application, il suffit d'être connecté, il suffit d'être concentré, il suffit d'être neutre, chercher à être équilibré mentalement. Comme tout à l'heure, vous avez parlé du corps mental. Quand le corps mental est équilibré, les énergies se condensent à la partie, soit par exemple pour le masseur, cela se condense facilement dans son génome végétatif, et puis par les éléments, ou par le souffle. Si le Saint-Esprit doit l'accompagner pour utiliser le souffle, ça passe par le souffle, ou par les yeux, puisque même par les yeux, tu peux regarder simplement la partie qui a les problèmes, et l'énergie s'installe là-bas et joue toujours le rôle du massage. Voilà, pour vous dire, c'est en deux. Le point 19, bien que je sois un élément non-manifeste, selon vous, mes applications sont manifestes dans vos vies. Oui. Oui, ça veut dire, qu'on ne le sache pas, les applications sont manifestes. Oui. Qu'on fait la 13e porte. Puisqu'on a fait savoir que c'est la salle dans laquelle les grandes décisions se prennent. Lorsqu'elles sont déjà prises, il y a des soldats, oui, des êtres spécifiques qui les insèrent dans la salle de machine. dont on pose des problèmes sur le plan subtil, il y a des solutions qui sont manifestes sur le plan physique. C'est juste qu'on ne peut pas, c'est juste qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas maîtriser un certain nombre de données. C'est la raison pour laquelle je dis que bien qu'ils soient non-manifest, ces résultats sont manifestes. c'est-à-dire que certaines personnes n'ont pas la bonne curiosité parce qu'il y en a qui ont eu à vouloir comprendre comment est-ce que ces mécanismes-là se font. Je ne sais pas si tu as vu la série Les Visiteurs. Les Visiteurs. Tu as vu cette série. En tout cas, allons-y. C'est une série de science-fiction dans laquelle quand tu regardes comment est-ce que les éléments se déroulent dans cette série, tu comprends mieux la spiritualité. Je suis sûre que ça a un lien étroit avec le souffle transversal. Alors, le souffle transversal, est-ce qu'il faut chercher à avoir ce contact de manière consciente ? Il faut désirer. De manière consciente ? Oui, de manière consciente. Quand tu désires, c'est de manière consciente. Tu désires peut-être quelque chose, un espace plus grand. C'est-à-dire que tu es conscient que là où tu te trouves à l'heure actuelle, il est un peu réduit et ça te met mal à l'aise. Il faut désirer de manière consciente et dans les subtilités, les décisions seront prises afin que ton désir, puisqu'il sera assis, si tu le poses tout le temps comme préoccupation, à un moment donné, il y aura des manifestations qui seront physiques et tu vas te rendre compte que tu as un poison pour être peut-être en novembre 2022. En février 2023, il y a bien une solution. Il faut désirer faire son désir. Vous faites équiper de point 21. La porte, Jean d'or, l'a expérimenté pendant très longtemps déjà. c'est une solution de